Modèle mythique, la Nike Nike Air URH est sortie en 1991. Designée par le célèbre Tinker Hatfield, également à l'origine de la Air Max One, Air 180 et Jordan 3 parmi tant d'autres, elle incarne la silhouette rétro-running de la marque au Swoosh. Le designer a été inspiré par les chaussons de Skinotic qui étaient composés d'un cadre à l'extérieur et d'une doublure en néoprène en forme de chaussette. A noter qu'il s'agit de la première paire chez Nike à ne pas avoir de Swoosh latéral pour permettre d'améliorer la respirabilité et le maintien du pied. A la base, la Nike Air URH avait été annulée car les commandes étaient trop faibles. Cependant, la firme de Beaverton a fait produire 5000 paires pour une mise en vente lors du marathon de New York. Résultat des courses ? Rupture de stock totale et emballement des commandes pour un total de 250 000 paires, montant doublé l'année suivante pour atteindre un demi-million d'unité. La URH de paire boudé devient ainsi paire de l'année en 1992 et 93 et s'est installée naturellement par la suite dans la mémoire collective. On a notamment pu la voir au pied de Michael Jordan lorsqu'il célèbre son second titre NBA en 92, au pied de Will Smith dans un épisode du Prince de Bel Air ou encore dans cette publicité du futur des années 90, mettant en scène celui qui était alors champion du monde du 400 m, Michael Johnson. Réédité quelques fois depuis sa sortie initiale en 1991, la URH est toujours attendue. Parfois grossièrement imitée, la URH reste inégalée et toujours prisée, en attendant un possible retour pour ses 30 ans.